bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui mercredi 12 octobre 2016 je vais faire un petit comparatif des différents navigateurs web qui sont disponibles sous linux au niveau du support html5 css3 et de leur performance javascript ouais ouais donc vu que je teste ça sur une calcul avec linux bien sûr internet explorer est exclu du test mais c'est pas une grosse perte et safari aussi est exclu du test et safari aussi c'est pas une grosse perte donc pour pour faire le test il faut des navigateurs web forcément donc je vais utiliser firefox qui est un des plus connus sous linux google chrome opéra et vivaldi donc ça c'est quatre grands navigateurs web assez connus quoique vivaldi vous le connaissez peut-être pas donc vous allez apprendre à le connaître ici et puis je vais prendre deux navigateurs web un en qt donc j'ai pris kubzilla et un en gtk donc j'ai pris épiphanie alors pourquoi ce test parce qu'en fait depuis peu de temps je trouve que là la rapidité d'affichage des pages dans firefox est lent je joue à un jeu sur sur internet là qui brasse du javascript et je trouve que c'est chromium juste pour ce jeu là je me suis dit tiens ce serait sympa de faire un petit un petit comparatif de performance des navigateurs web voir si c'est qu'une impression si c'est vraiment une réalité donc je vais vous montrer les différents navigateurs web testés voilà donc firefox ici j'ai pris donc c'est la dernière version firefox 49 pour tester le html5 on va aller sur le site html5 test.com que vous connaissez peut-être qui va en fait afficher le nombre d'éléments donc là il ya 555 éléments qui sont tous en fait listés ici voilà donc il ya 555 éléments qui sont là notés qui font partie du langage html5 enfin du langage de html5 et donc sur ces 555 éléments là firefox vous voyez il en supporte pleinement 463 donc ça ça va être le premier indicateur c'est l'indicateur html5 test donc qui donne une idée du support html5 pour css3 et ben le site il est quasiment pareil c'est css3 test.com donc lui il va tester 1611 éléments et propriétés de css3 et donc là on voit que firefox en supporte pleinement ou à peu près pleinement 982 soit 65% d'éléments css3 qui sont supportés donc voilà les éléments là voilà c'est ça donc là voilà on voit que par exemple firefox assez mauvais sur les les images là voilà c'est lector level donc ça ça parlera aux experts css3 donc j'en fais pas partie moi je suis un amateur css3 donc il ya tellement de propriétés dans le dans le css3 voyez que par exemple toutes celles qui sont rouges on peut pas les utiliser sous firefox voilà speech à mon avis c'est des propriétés qui sont faites pour la reconnaissance vocale voilà voilà vous voyez à peu près ça c'est le test css3 test.com et pour tester le javascript je vais utiliser jet stream donc benchmark donc le test ici jet stream que je vais lancer il est un peu long donc start test là je vous explique vite fait ce que fait le test jet stream mais après je mettrai en pause la vidéo après avoir lancé le test et avant qu'il est fini comme ça au lieu que vous poirotiez une à deux minutes à regarder le test se dérouler ce qui n'est absolument pas intéressant je coupe la partie et puis voilà donc moi je vais faire plusieurs petites vidéos que je vais tout assemblée à coup de ffmpeg voilà et hop en une seconde mes cinq enfin mes six petits bouts de vidéos seront assemblés en une seule que je mettrai en ligne sur youtube évidemment comme d'habitude donc le test jet stream en fait c'est un test javascript il teste donc voyez tous ces éléments là donc des experts javascript ça leur causera peut-être ici on a pdf js qui est en fait la visionneuse pdf de firefox quand on affiche un pdf c'est la visionneuse pdf js qui se met en route donc voilà ici tous et tous ces éléments sont testés trois fois sur trois passes et en fait le meilleur le meilleur score c'est plus gros c'est un indice de performance donc le plus gros c'est le meilleur et voilà donc du coup le test est fait trois fois puisque suivant la charge du système de la machine etc les résultats peuvent varier donc il fait trois trois tests et il en fait une moyenne donc c'est d'ailleurs pour ça que je lance tous ces navigateurs dans une même machine virtuelle comme ça on est sûr d'avoir le même environnement et puis mon environnement de travail qui est derrière qui fonctionne lui il a les huit processeurs la machine virtuelle et là deux processeurs il peut prendre ces deux processeurs comme il a envie dans la machine virtuelle voilà enfin à savoir que je ne fais pas grand chose dans la machine réelle là quand ça ça tourne voilà donc ça c'est le test jet stream donc le test jet stream en fait il reprend des éléments du test sun spider que vous connaissez peut-être et du test octane je crois octane donc voilà il reprend tous ces éléments là divers divers tests sont faits pour en sortir une estimation un score qui est une moyenne de tout ça et donc cette moyenne elle sera avec un indicateur plus ou moins x voilà donc là vous voyez ça fait six minutes que j'ai commencé la vidéo on va arriver seulement à la fin du premier test de firefox donc vous imaginez que si je fais les six navigateurs web et puis que je vous montre ça défilé ça n'a pas d'intérêt et puis donc là on va arriver à quoi 7 minutes donc cette fois ci c'est 42 car une vidéo de 42 minutes pour voir pas beaucoup de chiffres finalement c'est pas très intéressant donc je mettrai en pause la vidéo et je reviendrai juste sur les points essentiels donc le temps que ça finisse je vais pouvoir introduire les autres navigateurs que je vais tester donc c'est google chrome 50 enfin google chrome j'ai dit mais en version 53 qui est à ce jour à jour opéra en version 40 vivaldi en version 1.4 dernière version de vivaldi stable et pour kubzilla j'ai pris la version 2.0.1 et pour epiphany j'ai pris la version 3.20.2 la 3.22 je pense est sorti vu que gnome 3.22 est sorti mais c'est pas disponible d'en calculer clinique donc ce sera la 3.20.2 voilà voilà donc le premier test de firefox jet stream sous firefox arrive à sa fin et donc vous allez voir le chiffre arrive ici voilà donc la performance javascript de firefox est de 98 98 98 98 113 voilà donc là on va aller beaucoup plus vite sous google chrome je vous montre aide à propos de google chrome version 53.0.2785.143 tous les navigateurs web sont en 64 bits évidemment le test html5 499 points sur 555 css3test.com on est à 913 éléments sur 1611 soit 54% et donc là je lance le test jet stream test voilà et puis tchac je m'en pose la vidéo et en fait pour vous c'est transparent puisque je reviens dans une seconde voilà donc le test de google chrome 53 arrive à sa fin et donc nous avons un score de 128 virgule 73 pour google chrome donc là on voit que le le chiffre de google chrome est beaucoup plus élevé que celui de firefox ce qui montre bien qu'il est plus réactif au niveau du javascript donc on passe ensuite à opéra 40 où finalement les tests seront à peu près similaires à ceux de google chrome 53 puisque opéra 40 est basé sur un moteur chromium qui est le même que celui de google chrome donc forcément les résultats vont être à peu près similaires avec le html5test.com qui nous offre 492 points pour le csss3 on a 913 sur 1611 donc là on a exactement le même résultat et donc pour le test jet stream c'est parti mais je suppose qu'on va avoir un résultat à peu près identique que celui de google chrome et ben suspense dans une seconde pour vous dans deux vraies minutes pour moi voilà le test jet stream pour opéra touche à sa fin et donc nous avons un score de 123 0,56 voilà hop là on va noter sur le petit papier magique donc là on va faire la même chose avec le suivant c'est à dire vivaldi voilà donc pour vivaldi html5test donc vivaldi est lui aussi basé sur chromium si mes souvenirs sont bons voilà donc 497 points pour le html5 pour le css3test.com on est également à 913 sur 1111 soit 54% toujours et le jet stream le test jet stream hop le voilà on va voir la réponse dans 3-4 secondes pour vous et moi dans 2 minutes donc je reviens tout de suite voilà le test s'achève donc pour vivaldi 1.4 et le score est de 127 virgule 07 sur ma config voilà donc on va passer à kubzilla j'ai oublié de vous montrer ça et ça pour les autres navigateurs mais opéra c'était bel et bien oula opéra c'était bel et bien opéra 40 stable à jour voilà et puis vivaldi alors je ne vous ai pas montré tuc outil aide à propos voilà là c'est bien la version 1.4 stable donc pour kubzilla je repense seulement maintenant voilà à propos de kubzilla donc kubzilla 2.0.1 avec le qtwebengine 5.6.1 donc au niveau du test html 5 test on est à 481 points sur 555 le css3test.com nous retourne 853 sur 1611 soit 51% et on va lancer le test jet stream de ce pas et comme d'habitude pour vous le résultat c'est dans 2 secondes et pour moi c'est dans 2 minutes allez à tout de suite voilà donc me revoilà à la fin du test de kubzilla au niveau du moteur javascript et donc nous enregistrons 105.68 voilà et donc on va finir par le dernier qui est epiphanie merde pas celui-là donc epiphanie navigateur web de gnome à propos voilà donc 3.20.3 j'ai dit 3.20.2 tout à l'heure donc c'est 3.20.3 donc ici html5 test.com lui il enregistre 374 points sur 555 le test css3 lui enregistre 946 sur 1611 soit 58% et donc je lance le test jet stream que vous avez vu quand j'ai lancé le navigateur voilà parce que j'ai fait des petits tests avant et donc résultat pour vous dans 2 secondes et pour moi dans 2 minutes à nouveau voilà le test epiphanie s'arrête là voilà pour lui le navigateur enfin le navigateur le le moteur de enfin le navigateur de gnome on voit 125.15 points donc on voit qu'il est très performant aussi d'un point de vue javascript donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça et ben c'est pas évident de conclure mais bon on voit quand même que globalement le point fort de firefox c'est son support css3 ça y'a rien à dire il est largement au dessus des autres par contre il est vraiment à la traîne d'un point de vue javascript et quand je remarque des lenteurs fichage de pages de traitement sur firefox et ben c'est justifié parce que enfin c'est justifié par le test qui est prouvé là que c'est vraiment lui qui est à la traîne les autres navigateurs sont à plus de 100 lui il est à 98 donc là on voit effectivement qu'il a la traîne côté javascript et au point de vue html5 il se débrouille pas mal on regrettera quand même juste encore l'absence enfin toujours l'absence de support des champs input des champs pour les formulaires input de type date qui affichent un petit calendrier sur google chrome opéra vivaldi kubzilla et qui n'a et ça s'affiche pas sur sur firefox ça c'est dommage parce que du coup les développeurs les webmasters doivent encore mettre un petit bout de code javascript pour afficher un calendrier donc déjà que firefox est pas bien rapide niveau javascript ça empire le truc sinon google chrome 53 opéra 40 vivaldi 1.4 qui sont tous basés sur un moteur chromium ils ont des résultats similes très semblables en html5 en css3 je veux dire et en html5 aussi d'ailleurs donc très bon support html5 css3 un peu moins mais ils sont tous dans la même fourchette avec plus de la moitié des éléments supportés et par contre le moteur javascript est super performant on a des scores à 128, 127, 123 pour les navigateurs web pour les navigateurs web qt et gtk bon les résultats sont assez assez différents kubzilla est assez bon d'un point de vue html5 un peu moins côté css3 et moteur javascript et puis fanny lui il est pas bon du tout d'un point de vue html5 on a 374 points sur 555 c'est le plus mauvais résultat par contre il se démerde pas mal d'un point de vue css3 avec 58% de support assuré 946 éléments et puis le moteur javascript il envoie du lourd avec 125 points voilà donc j'espère que ce petit test des navigateurs web vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao